bonjour à tous comme promis je vais faire le tour du sony strdn 1080 on va je veux faire le tour des caractéristiques qui m'intéressent et puis les points forts et les points faibles que je pourrais attribuer ce matériel vous allez voir normalement j'ai appuyé juste sur le bouton le bouton de la petite la shield qui est planquée ici on est planquée là la shield et du coup bah ça lue tout d'un seul coup c'est plutôt pas mal bon là on était sur netflix l'un des avantages de cet ampli c'est principalement d'être compatible dolby atmos et dtsx aussi au niveau des caractéristiques c'est un ampli qui fait 7 canaux de 165 watts ça veut vraiment rien dire puisque bon pour donner une idée le net que j'avais avant il était donné pour 70 watts seulement sur six canaux et franchement les 70 watts étaient bien plus puissants que les 165 watts du sony donc de ce côté là et tous les constructeurs font comme ça il ya quelques constructeurs de matériel qui ne mentent pas on va dire sur les caractéristiques niveau puissance je les pays dans les 500 et quelques 530 peut-être il est en promotion donc je trouve ça assez correct c'est une somme quand même c'est sûr moi c'est des sommes qui me demande beaucoup de réflexion avant d'acheter ce genre d'engin j'ai réfléchi très longtemps j'ai regardé l'occasion j'ai rien trouve j'ai rien trouvé de spécial alors il ya la hdmi arc qui permet de vous avez vu que ça allumé le téléviseur quand j'allume et la shield moi ça marche pas trop trop mal le seul truc qui est un peu chiant c'est que par exemple quand on allume le téléviseur juste pour regarder la tête bête ça allume l'ampli du coup ce qui est pas forcément utile quand on regarde une émission de télé les infos on s'en fout on n'a pas besoin de l'ampli donc ça l'allume pour rien de temps en temps ça sent un petit peu embêtant de temps en temps je me pose la question de désactiver mais c'est tellement pratique en fait pour le reste quand on allume la shield quand on allume la carte dvd ou n'importe quoi du coup mais ça fait des allumages de l'ampli pas forcément nécessaire la calibration marche pas trop mal alors après on aime bien pousser on fait nos propres réglages au final donc la calibration on est content de la tester au début et puis en fin de compte on finit par faire nos propres réglages alors moi je me sers quand même de la base de la calibration pour faire mon réglage derrière donc la calibration ne me sert pas à rien fonctionne bien franchement c'est efficace c'est très rapide je vais faire une autre vidéo après sur les paramétrages et j'aborderai à ce moment là la calibration on reste rapidement je vais pas non plus faire trois jours sur la calibration il ya un truc qui est pas trop trop mal alors attendez on va essayer d'aller dans le menu de l'ampli tant qu'à faire alors les menus sont assez longs c'est pas c'est pas hyper hyper rapide d'accès il ya des choses qui sont assez intéressantes comme par exemple le replacement des enceintes virtuelles c'est à dire que si vos enceintes arrière par exemple non sont pas super bien placé paf il est capable de recaler le bon positionnement des enceintes ça marche pas trop mal bon moi écoutez je suis assez content du 5.1 de l'atmos tout ça ça fonctionne vraiment pas mal il ya une question qui se pose entre l'atmos ou le 7.1 pourquoi je me pose cette question bah en fait l'atmos en français il n'y a quasiment rien alors le 7.1 il n'y en a pas énormément non plus mais il y en a quand même déjà plus donc c'est vrai qu'on se demande de l'utilité des fois des enceintes au dessus c'est pas franchement rajouter un peu d'ambiance mais c'est pas la folie non plus c'est pas la folie non plus voilà vraiment je me pose la question quand même de rester de passer soit en 7.1 ou d'utiliser les enceintes atmos voilà c'est un test à faire pour l'instant j'ai pas vraiment de réponse je suis en atmos donc du coup je vais rester en atmos je vais pas me prendre la tête un truc qui font qu'il n'y a pas trop trop mal c'est à partir de pistes classiques 5.1 il est capable de balancer le son sur les enceintes du haut même si il n'y a rien du tout il n'y a pas aucun canal pour les enceintes du haut donc ça ça marche pas trop mal dans les points un peu négatifs il ya le nombre de sorties hdmi moi ça me dérange pas du tout alors ça bon les deux sorties ça me suffit largement pire si je voulais donc l'avantage c'est que ça permet de mettre une sortie qui va sur ton téléviseur et puis si on a un projecteur la deuxième sortie va sur le projecteur bon pour l'instant moi j'ai qu'un seul téléviseur puis mon avis ça restait comme ça donc j'ai pas besoin de 36 sorties ou pour faire pour mettre un téléviseur dans une autre pièce par exemple moi j'en ai pas l'utilité donc je m'en fiche par contre c'est vrai que les six hdmi dans en entrée ça peut aller assez vite là mine de rien bon on a un lecteur dvd une mini 4k une box android une playstation les six entrées ça peut rapidement être un point un peu bloquant pour certaines personnes pas pour moi j'arrive à m'en sortir je trouve qu'au niveau des entrées il est un peu short dans les points un peu négatifs moi il ya le manque de prise y uv qui m'empêche de brancher mon lecteur des dvd correctement j'aurai une légère qualité j'aurai une qualité un peu meilleure en y uv que en coaxial tout bête jaune dans tous les cas de façon niveau qualité d'image j'ai mis date je le garde juste pour les la lecture des dvd audio pour la lecture des dvd audio en fait je sors avec la avec une prise optique alors ça c'est vraiment quelque chose là par contre au niveau des prises digital audio qui a vraiment un manque c'est à dire une prise numérique optique et une prise numérique coaxiale pour moi ça c'est vraiment pas assez parce que c'est très souvent que j'ai du matériel comme ça ou j'ai besoin d'une prise numérique optique c'est vraiment pratique et là une seule c'est vraiment pas assez c'est vraiment pas assez parce que j'avais envie de brancher je ne sais pour quelle raison mon petit chromecast audio ben je voudrais le brancher en digital optique mon lecteur dvd déjà branché en digital optique du coup je serais bloqué ça c'est vraiment embêtant sur mon ancienne entrelinat j'avais des entrées 7.1 coaxial qui permettait justement de brancher mon lecteur de dvd audio qui décodait le dvd audio là je passe en donc avec la prise optique digitale en fin de compte c'est quand même un poil moins bien mais bon de toute façon les cartes dvd audio ça n'existe quasiment plus dans les manques il y a le manque de d'entrée phono c'est à dire pour brancher un tourne disque donc il n'y a pas de branchement pour tourner disque dessus donc c'est un petit poil embêtant quoique disons que c'est vrai que si on cherche la qualité souvent ça vaut le coup de rajouter un petit amplificateur phono entre l'ampli et le tourne disque ou alors tout simplement c'est ce que je compte faire acheter un tourne disque qui comporte les amplis l'ampli phono comme ça on se prend pas la tête et voilà un autre problème il n'y a pas de sortie préampli parce qu'il m'embête c'est que j'aurais bien aimé comme la qualité ifi n'est pas optimale avec cet ampli là non plus j'aurais bien aimé pouvoir m'acheter un ampli ifi mais garder la partie préampli de cet amplificateur pour avoir qu'une seule télécommande et tout mais juste après un ampli derrière qui aurait géré juste mes deux enceintes ifi bon voilà c'est pas possible on va rester simple bon il ya une prise usb je vous avoue j'ai jamais testé le wifi je m'en sers pas parce que je suis branché en ethernet en câble donc j'ai aucun intérêt de m'en brancher en wifi ça doit bien fonctionner je sais pas il ya le bluetooth aussi je m'en suis pas non plus servi du bluetooth donc voilà je pense que le mieux c'est si on peut passer par câble à mon avis ça passe très bien pour un bon wifi et ça passe très bien alors il ya le airplay le chromecast et spotify connect dans les choses alors ça moi c'est des choses qui m'intéressent il ya aussi le dlna donc le chromecast je lui trouve un gros désavantage c'est qu'il ya que deux modes donc quand on écoute de la musique si je mets de la musique comme ça voilà ça c'est super bien on appuie sur le bouton ça c'est l'avantage de spotify connect on appuie sur service musique pouf et il se met automatiquement sur spotify c'est vraiment vachement bien ça marche nickel il se remet sur l'ancienne musique sur laquelle on avait arrêté c'est top de chez top franchement spotify connect ça marche nickel de chez nickel mais quand on a spotify connect on peut avec les petites touches là on a des touches de ch ou multi movie musique on peut choisir par exemple là je suis en deux channels stéréo on passe en multi on passe en direct direct bon voilà c'est des modes on passe en afd on a tous les modes sur spotify connect par contre quand on est en chromecast on a plus que deux modes on a les deux channels et le multi alors le deux channels ça signifie qu'on a les deux enceintes sans le caisson de basse c'est à dire les deux enceintes juste en stéréo toute bête et il n'y a pas de caisson de basse moi ça m'embête parce que moi j'aime bien avoir mon caisson de basse sur certaines musiques pas surtout il y en a certaines où j'aime bien voilà avoir de la musique pure qui sort juste de mes deux enceintes c'est ça parfait dans ce cas là mais je peux pas avoir dans avec le chromecast on ne peut pas avoir le mode afd ou le mode direct qui lui utilise les deux enceintes et éventuellement et le caisson de basse c'est vraiment très dommage je ne comprends pas pourquoi il ya le mode multi c'est à dire le mode multi il utilise toutes les enceintes et le caisson de basse mais bon le mode multi c'est bien quand on est voilà on fait une petite soirée il ya du monde et tout voilà c'est plutôt pas mal dans ce cas là donc je trouve ça vraiment dommage je sais pas pourquoi c'est sony c'est pas ça rien à voir avec le chromecast c'est sony qui bride le truc je préfère se passer avec spotify connect que balancer spotify avec le chromecast parce que voilà cette limitation pour moi elle est hyper chiante je comprends absolument pas pourquoi sony fait ça je trouve ça complètement débile il n'y a aucune raison de pas avoir tous les modes avec le chromecast alors ça oblige peut-être les gens à acheter spotify pour avoir le spotify connect c'est vraiment frustrant j'ai testé aussi l'airplay puisque j'ai une tablette apple le airplay ça fonctionne pas mal là pour le coup avec le airplay je crois de mon souvenir on a tous les modes afd direct on a tout on a tout sauf que il ya un truc qui est très chiant c'est que toutes les notifications sont balancées sur le airplay c'est vraiment ça balance tous les sons du du de l'ipad donc je sais pas si 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 on était sur iphone sur téléphone par exemple j'imagine que il ya la conversation qui passerait sur les enceintes j'en sais rien voilà au niveau qualité je sais pas s'il ya vraiment une différence de qualité j'ai pas fait de test entre le airplay ou le chromecast j'en sais absolument rien pour l'instant j'utilise spotify connect et j'en suis très très satisfait après il ya le dlna alors ça c'est vraiment pas mal on va aller dans listen donc voilà en fait il ya des menus on peut ça c'est pour regarder tac je vous montrerai un petit peu voilà si j'appuie sur game ça lance là voilà je vous montrerai après donc on appuie sur listen pour avoir le menu qui va bien assez long ce que je vous disais c'est pas mais bon franchement je m'en tarte en pointe complet ça pour moi ça suffit largement là je sais pas pourquoi la foutue sur ce cd c'est moi qui ai fait le con j'ai parlé trop longtemps voilà on va sur home network voilà et là je choisis le matériel sur lequel je vais écouter ma musique donc là je vais sur mon disque dur je vais dans musique hélas moi on a le choix franchement ça c'est top ça marche très très bien on a le choix donc par par dossier toutes les musiques on va faire toutes les musiques on va se prendre la tête voilà puis voilà puis là on balance on balance les musiques qu'on a sur nos disques durs en réseau pour juste pour montrer pour raconter à ma feuille la suite de cette histoire attendez je vais regarder alors là je suis sur afd donc en afd normalement il ya le question qui est utilisé voilà on va laisser je vais appuyer sur bac pour mettre autre chose franchement ça marche pas mal je suis assez assez satisfait de ce mode là qu'est ce qu'on pourrait mettre de truc qui donc par album par genre moi j'aime bien par faute la navigation la plupart du temps je la fais par dossier je me prends pas la tête bon après c'est vrai que avoir ses propres musiques quand on a spotify on arrive quasiment tout à avoir donc il n'y a pas besoin de riper ses cd pour les avoir sur son as c'est plus forcément hyper hyper utile franchement j'aime pas trop cette version en live ça marche pas mal franchement là je suis en mp3 bon d'habitude je rip plutôt en flac évidemment celui là j'ai ça doit faire très longtemps je l'ai ripé du coup après il lit évidemment les flacs sans aucun problème je savais par exemple ça doit être du flac je pense qu'est ce que j'ai je vais essayer de vous montrer du flac quand même qu'est ce que je vais avoir en flac ah bah dal malik c'est en flac voilà je suis con dante voilà vous juste pour montrer que le flac marche sans souci voilà nickel tout de suite pas de problème voilà ça marche nickel de chez nickel vraiment ce petit mode d'héléna moi ça marche voilà j'en suis très satisfait non tu bon c'est assez réactif ça marche bouffe voilà ça met pas de diplôme à envoyer la musique puis bon après au niveau des derniers modes des modes j'essaie de vous montrer vite fait donc là on a deux channels stéréo juste mes deux enceintes ça marche pas mal alors c'est ce que je disais au niveau de la qualité c'est on n'est pas en au niveau de la qualité ifi on n'est quand même pas au niveau de mon ad vraiment pas du tout au niveau ça il ya un petit poil moins de dynamisme dynamique le nonade était hyper dynamique il était péchu vraiment péchu là c'est pas qu'il est du tout un mais c'est qu'il est moins il est petit peu moins précis aussi mais franchement franchement ça ça se laisse écouter très largement c'est bon c'est bon là on est juste en stéréo et après les modes mode ça c'est le mode moi j'aime pas on a le mode direct donc là c'est sans effet ni quoi que ce soit c'est juste stéréo et le caisson de base de toute façon il n'y a pas de base sur ce sur ce morceau donc on va pas s'attarder et après il ya le mode afd qui est un mode où il va utiliser la calibration les distances entre les enceintes et tout pour voilà il n'y a pas une différence forcément alors le afd ça s'adapte aussi automatiquement à la source c'est à dire si c'est une source pour 5 points il va automatiquement se mettre en 5 points disons que c'est le mode le moins chiant parce que voilà on a de la stéréo il met de la stéréo on a du 5.1 il met du 5 points c'est vraiment le mode pratique bon après il ya des modes movie on peut mettre en dolby digital sur round on peut mettre en oral x bon voilà il simule une voie centrale c'est absolument dégueulasse moi j'aime pas ça marche très très bien sur les films mais c'est vraiment fait pour les films alors c'est sûr que la voie centrale est au milieu les musiques sont autour mais la voie voilà sachant que mon enceinte n'est pas terrible en plus après il ya le mode il ya des modes musicaux aussi il ya un petit mode musique là ici où il est censé améliorer la qualité justement en fonction de la source genre par exemple là c'est un p3 bah il est censé améliorer la qualité du mp3 ou voilà en gros c'est ça censé améliorer un peu la qualité des sources ça marche pas mal dans tous les jours j'ai pas la sensation du moins ça déterreure pas la source j'ai pas ressenti vraiment une amélioration je dois vous avouer j'ai rien senti du tout alors bon je le mets de temps en temps mais sans conviction mais c'est tout et en mode musique c'est tout ce que j'ai de disponible il ya le mode fronde sur round c'est pour faire du bar c'est plus sur les films évidemment c'est pour faire la simulation de surround c'est à dire avec juste deux enceintes il fait style il ya de la musique un petit peu partout ça marche moyen c'est pas si mal quand on a un ampli 5.1 7.1 on a un petit peu rien à foutre de faire du front sur round alors juste pour vous montrer après dans les choses vraiment pratiques là on peut paramétrer voilà vous l'aurait de disques sat télé machin usb voilà télé si je veux mettre la t j'appuie sur télé si j'appuie sur game pouf qu'est ce que ça fait ça met un tout et ça me lance la playstation c'est quand même pas mal mais ça marche bien chez moi franchement ça marche bien sat4 télé du coup c'est le petit chrome 4 voilà les pouf vois et ça m'a allumé pour le chrome cast en bas à droite là c'est nickel franchement nickel de chez nickel bon juste pour vous montrer un petit peu qu'est ce qu'on va pouvoir mettre des mots voilà puis là on a les démos dolby atmos bon juste pour vous montrer un mais de façon vous aurez pas les sensations de quoi que ce soit ça des potes quand même pas mal alors l'enceinte j'ai de l'enceinte centrale est vraiment un chier j'étais obligé de la brider énormément parce que sinon elle est saturé 1 1 2 2 1 2 1 2 3 Bon ça n'a pas grand intérêt parce qu'il y a une façon, il n'y a que moi qui entends. Bon je prends mon pied mais pas vous. Pas tant que moi. Ouais, celle-là, ça envoie du pâté. Alors il y a un truc qui n'est pas très pratique sur ces semplis, c'est le réglage de la t-shirt. Attendez, je vais mettre un peu moins forte parce que sinon... Attendez, je suis con moi, il y a un bouton pour de toute façon. Le réglage de l'afficheur, il est là. Donc du coup ça oblige, voilà, si on veut afficher autre chose. Vous voyez, c'est tout riche en linéaire PCM, ça, ça me fait chier. Je ne sais pas pourquoi. Ça dépend du lecteur en fait. Donc en fait, en gros, je n'ai pas du vrai 5 points. Donc en fait, je vous ai fait une connerie tout à l'heure. Bah écoutez, on va changer de lecteur. Si je mets VLC, ça fait quoi VLC ? Ah voilà, sur VLC, on est en Dolby Atmos, pour de vrai. Il y a écrit Dolby Atmos. Sur l'autre là, sur Kodi, on était en PCM. Ce qui est moins bien. Alors ça, ça déchaîne. Ouais, je ne sais pas. Ouais, bon Dolby Atmos, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, voilà. C'est juste pour dire que ça marche pas mal et que ça marche plutôt bien. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Alors bon, pour continuer un petit peu sur les caractéristiques, il y a la possibilité de faire de la bi-amplification ou du bicablage. Derrière, il y a un double bornier derrière mes enceintes. Ça permet d'alimenter le tweeter d'un côté et le boomer de l'autre. Franchement, c'est de la prise de tête plutôt qu'autre chose. Et en plus, on repasse en 5.1 au lieu de 7.1. Donc bon, au niveau du décodage, pour tout ce qui est film, franchement, c'est top. Ça décode tout. Le Dolby Digital, le True HD, l'Atmos, le DTS, HDX, tout le bordel. Ça marche. Voilà, vous avez vu tout à l'heure le MP3, le WMA, ça passe aussi évidemment sans problème. Le FLAC que je voulais montrer, ça passe. Il y aurait donc l'ALAC, je vous propose ce que c'est. Le DSD, voilà. Je n'ai pas testé toutes les fonctions upscaling, 4K, tout ça. Parce que vous voyez, ma télé, c'est une bonne vieille télé de 1080p. Donc, il n'y a pas de upscaling. Il y a un truc à la con, quand même, sur cette télécommande. Je vous disais, je la trouvais assez vieillotte. Un truc à la con, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc, dans le noir, on voit que dole. C'est très, très chiant. Bon, je vous ferai le tour des réglages plus tard. On appuie sur musique, service musique, tac, et ça me lance. Ça, c'est nickel, vraiment nickel. Le son est vraiment correct. Je vous montrerai mes réglages plus tard. Après, c'est vraiment mes réglages à moi. Donc, en fonction de mes goûts, on arrive quand même à régler correctement le caisson. Je vous montrerai aussi comment je fais pour faire la calibration à peu près correctement. Mais, dans tous les cas, franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Ça marche bien. C'est un petit peu moins dynamique, un petit peu moins précis que le NAD. Bon, franchement, c'est pas non plus aussi la même catégorie. On n'est pas dans la même gamme d'amplis. Donc, c'est un peu normal. Mais disons que pour le prix, franchement, c'est propre. J'étais assez étonné que Sony sorte un ampli comme ça. Voilà. Faut pas s'attendre non plus à de la qualité IFI. C'est pas le cas. C'est pas... Il est pas fait pour. Il est franchement hyper correct en home cinéma. Et il est pas mauvais en IFI. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Ça s'écoute. Après, au bout d'un moment, je pense que voilà, faut... C'est soit on part dans des configs et on se prend la tête. Il faut même se fabriquer une pièce spéciale pour la IFI. De toute façon, on n'aura jamais quelque chose qui sera parfait. Donc, après, c'est des prises de tête pas possibles. C'est sûr, j'étais beaucoup plus satisfait de mon amplinade. C'était vraiment un pied phénoménal de l'écouter. Mais malheureusement, il fonctionnait. Je pouvais pas mettre la somme pour acheter son remplaçant. Donc, il fallait que je trouve quelque chose de moins cher. Et pour le prix, ça fait quelque chose de super propre, super correct. C'est quand même pas mal. Après, côté home cinéma, il est meilleur. Parce que le décodage est largement meilleur que le NAD. Les technologies ont été évoluées. Donc, la simulation des canaux est meilleure. Bon, puis comme c'est un ampli qui doit servir à tout le monde. Parce que si c'était que pour moi, l'homo cinéma, je m'en serais peut-être passé. Et je me serais acheté un ampli uniquement EFI, stéréo de bonne qualité. Et là, c'est évident que j'aurais été parfaitement satisfait pour la stéréo. Il me fallait quelque chose de polyvalent. Et franchement, il est polyvalent. J'ai trouvé le moyen quand même de rajouter un peu de dynamique. Lui rajouter ce petit peps que je trouve qu'à la base, sans mes réglages. Après, c'est de trouver la bonne balance entre les réglages pour pas que ce soit trop non plus exagéré le cinéma. Alors ça, c'est mon point de vue. Évidemment, il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, écoutez, je pense avoir quasiment tout dit. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a beaucoup d'informations qui viennent d'un forum. Je mettrai le lien en dessous. Il y a assez peu de personnes qui parlent de cet ampli, du moins en français. On trouve pas mal de choses en anglais. Donc, il n'y avait rien en français. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette petite vidéo. J'ai peut-être dit des conneries dans cette vidéo. C'est possible. N'hésitez pas à me corriger. Il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à regarder la suite qui sortira dans quelques semaines, je pense. Il faut le temps de les faire quand même, ces trucs là. Sur les réglages où je rentrerai un petit peu dans les réglages, je vous montrerai un petit peu les paramétrages de l'ampli, comment ça se passe. voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bye bye. 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 Bye bye.